hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne nana décor life aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je tout simplement vous partager un après midi mon après midi à la maison les enfants étaient en vacances étaient en fin de vacances cette vidéo a été filmée depuis un certain moment ça fait plus d'une semaine que je l'avais filmé mais j'ai vraiment beaucoup 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 de mal à la montée surtout à finir le montage comme c'est un petit peu long et étant donné que j'étais tellement occupée j'ai pas pu la montée à temps donc ce n'est que maintenant enfin je finis à la montée et je l'ai publié quoi donc voilà les enfants étaient en vacances et là l'occurrence cet après midi là je crois qu'ils étaient sortis ils n'étaient pas à la maison je sais pas s'ils étaient sortis avec mon mari ou avec ma soeur je me souviens plus tellement que ça fait un petit moment déjà donc voilà mais en tout cas ils étaient là et du coup qui dit les enfants à la maison dit beaucoup de beaucoup plus de désordre que habituellement beaucoup plus de salité donc j'avais deux trois trucs quelques petits ménages à faire à la maison et aussi je devais faire à manger donc cet après midi là j'avais décidé de faire le fumbwa je sais que ailleurs dans d'autres pays d'afrique ça s'appelle le coco je sais pas si c'est au cameroun ou congo brazzaville ça s'appelle le coco mais chez nous ça s'appelle le fumbwa donc voilà et je vais faire ça avec le poisson thompson et donc voilà j'avais déjà trompé ça dans l'eau depuis le matin et maintenant j'ai avant de tremper j'ai bien j'ai bien trié bien nettoyé et j'ai trompé dans l'eau et là maintenant je vais les laver et ensuite je vais commencer à le préparer et donc voilà je vous laisse avec les images c'est parti voilà j'ai bien lavé parce que le fumbwa c'est vraiment un légume ou même si on a eu le temps de bien bien le trier bien nettoyer quand on le lave c'est toujours il ya toujours plein de saleté donc faut vraiment prendre le temps pour ça ça c'est le fumbwa qui vient de kinshasa que maman m'avait ramené donc donc j'ai vraiment pris le temps de bien laver vraiment et même pendant que je l'avais j'ai encore ressorti plein d'autres petits trucs qui traînaient encore alors que j'avais déjà bien trié avant bref donc là j'ai bien lavé j'ai rincé aussi les trucs les ostensiles avec lequel j'ai j'ai lavé comme ça au moins les assiettes les assiettes ne traînent pas et une fois que j'ai fini de laver je mette ça au feu moi ce que je fais avec le fumbwa je laisse un peu bouillir avec les oignons je laisse 10 à 15 minutes comme ça en plus c'est fumbwa c'est vraiment le fumbwa de kinshasa c'est mou c'est pas dur moi depuis que j'ai commencé à manger le fumbwa de kinshasa j'ai vraiment du mal avec le fumbwa d'ici j'arrive plus donc mes fumbwa ça vient que des kinshasa soit c'est moi même soit c'est maman qui nous ramène ou parfois nous le fait envoyer quand elle est là bas s'il y a quelqu'un qui vient ici elle nous fait des petits des petits colis de nourriture elle nous envoie et même ça même si c'est le fumbwa de kinshasa c'est quand même mou mais moi j'ai vraiment c'est une habitude je fais toujours bouillir mon fumbwa 15 minutes avec les oignons et ensuite je mets tous les restes après donc c'est ce que je vais faire donc là je vais laisser bouillir pendant 15 minutes et ensuite je ferai je mettrai le poisson ainsi que tous les restes 1 1 1 1 2 et donc voilà j'ai fini de couper mes oignons maintenant je vais les faire revenir dans mon fumbwa j'ai coupé les oignons blancs normal avec des oignons verts je vais faire revenir dans mon fumbwa et ensuite je vais râper de l'ail donc voilà là je vais prendre de l'ail que j'avais nettoyé tout à l'heure avec les oignons je vais les râper aussi dans le fumbwa et après ça je laisserai cuire encore pendant quelques minutes et ensuite je reviendrai maintenant pour mettre tous les restes donc là du coup je vais quand même mettre le poisson avant de mettre les autres choses parce que vu que mon poisson il était resté pas longtemps dans l'eau je me suis dit bah je mets déjà le poisson comme ça ça bouillit un petit peu avant avec le fumbwa et ensuite je vais faire les restes du coup là je vais commencer à faire mon poisson je l'avais déjà bien lavé bien nettoyé et j'avais bien versé du citron aussi du coup mon poisson était bien resté dans du citron pendant un moment et maintenant là je vais commencer à mixer les condiments que je veux vraiment mettre dans mon poisson donc j'ai du gingembre j'ai de l'oignon et de l'ail ainsi que du poireau donc j'ai tout lavé tout coupé et maintenant je vais tout mixer et je mettrai je mettrai ça dans mon poisson après j'y rajouterai d'autres condiments Je vais faire ça dans mon poisson donc j'ai toujours pas eu lavé pour moi et maintenant je vais et donc voilà, là je viens de mettre ce que j'avais mixé et du coup maintenant je vais rajouter le reste donc là je vais mettre un peu de noix de miscade je vais mettre un petit peu et ensuite je mettrai un peu de sel et je rajouterai aussi une épice pour poisson et une fois que j'aurai terminé je mettrai aussi un petit peu de l'aromate aussi quand même pour rehausser le goût et ensuite je vais bien bien mélanger bien faire entrer dans les entailles que j'avais fait sur le poisson ensuite je vais laisser reposer pendant une heure dans le frigo et après je vais frier 1,2,3,4,4 maintenant que j'ai mis mes épices dans mon poisson je vais rapidement mettre une petite pincée de l'huile d'olive voilà et ensuite je vais bien le couvrir direction frigo pendant une heure et après je les sortirai pour les frire voilà maintenant que mon passion est en train de se reposer au frais maintenant je vais attaquer mon fonds bois en tout cas la toute dernière partie je vais mettre le beurre de cacahuète l'huile ainsi que tous les restes pour maintenant les laisser cuire tout doucement alors moi pour faire mon fonds bois j'utilise deux sortes de beurre de cacahuète j'aime bien mélanger les deux parce que l'un je les trouve assez sucré qui est vraiment très 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 sucré et l'autre c'est légèrement salé et du coup quand je fais mon fonds bois j'utilise les deux sortes de beurre de cacahuète ça crée vraiment un mix entre les salés et les sucrés et c'est vraiment ça ça donne un goût juste trop 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 bon même mes enfants ils adorent ils aiment beaucoup alors voilà les deux beurres de cacahuète je les achète chez cup pour ceux qui habitent en suisse chez cup et franchement j'aime beaucoup faire le fonds bois avec parce que c'est juste trop bon et donc voilà je mets bien le beurre de cacahuète donc avant de mettre le beurre de cacahuète je laisse vraiment sécher l'eau que l'eau soit vraiment pas beaucoup dans dans la casserole pour que je puisse bien mesurer la quantité de beurre de cacahuète que je vais mettre donc vous voyez excusez moi donc là il ya presque plus d'eau donc j'ai mis le beurre de cacahuète maintenant je suis en train de remuer pour maintenant en fait savoir si je dois rajouter encore un peu de beurre de cacahuète ou pas parce que quand il ya beaucoup d'eau on sait pas la quantité de beurre de cacahuète et parfois on peut en mettre trop et parfois on peut en mettre moins si on en met trop moi en tout cas dans ma maison c'est le cas quand j'en mets trop 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 de beurre cacahuètes dans le fond bois après les gens ils sont souvent mal mal au ventre le lendemain enfin bref et c'est pour ça je j'aime vraiment mettre la quantité qu'il faut la quantité exacte comme ça au moins je sais que le lendemain on aura pas vraiment trop de problèmes de haut niveau de ventre donc là je mets légèrement j'ai mis un petit peu de l'huile de palme c'est vraiment pour donner plus de couleurs dans mon fond bois et j'ai mis aussi de l'huile d'olive j'ai mixé les deux toujours dans mon fond bois c'est comme ça que j'aime faire je trouve que ça va très bien et là j'ai mis la purée de pommes j'allais dire la purée la purée des pommes de terre non la purée de tomates et voilà et c'est tout ce que j'avais à mettre après je vais rajouter un peu d'eau et je laisserai cuire vraiment à feu doux je mettrai vraiment le feu doux pour pas que ça brûle et l'aromate je le mettrai à la fin parce que l'aromate a tendance à brûler les les aliments donc comme c'est le fond bois il ya le beurre de cacahuète ça a vite tendance à brûler donc du coup l'aromate je mettrai à la fin pour vraiment rehausser le goût et là j'ai mis j'ai rajouté l'eau et je vais fermer je vais vraiment laisser cuire pendant que je serai en train de faire autre chose je mettrai vraiment je crois je mettrai le feu soit à 3 ou au maximum ou 4 pas plus comme ça mon fond bois a le temps de cuire surtout l'huile que je viens de mettre et le beurre de cacahuète et donc voilà pendant que mon fond bois est en train de cuire maintenant j'ai attaque le coin salon et là du coup je suis en train d'enlever les housses comme je vous avais dit les enfants sont en vacances et quand les enfants sont en vacances ben je couvre mes canapés pour éviter que ça salisse ça ça salisse trop donc voilà et comme on arrivait vers la fin des vacances donc je voulais d'abord nettoyer mes canapés avant de remettre les housses donc là ce que je fais je vais enlever les housses je vais laver les housses et je vais aussi nettoyer mes canapés je pense que je mettrai ça dans la prochaine vidéo qui va arriver juste après ça et ensuite ben soit je remets le week-end soit ça dépend mais en tout cas pendant les vacances je couvre mes canapés pour éviter que qu'il y ait plus de saleté parce que vu que c'est des canapés en tissu et c'est très clair donc avec les enfants c'est vite sali quoi donc voilà là je suis en train de remettre mes coussins vous comme vous me connaissez hein moi et les coussins mon amour avec les coussins c'est ça ne date pas d'aujourd'hui donc je suis en train de remettre mes coussins et ce que je vais faire pendant que j'essaierai en train de nettoyer les tables et tout je vais lancer l'aspirateur robot parce que j'avais vraiment pas envie de faire l'aspirateur moi même donc voilà je vais lancer l'aspirateur robot et moi j'aurai juste à nettoyer les tables et je vais aussi enlever tout ce qui est des coups de pack parce que vu que la paque est déjà passée donc je vais enlever tout ce qui est zut pack les lapins de pack et tout ça je vais essayer de remplacer avec ce que j'ai sous la main comme ça on va rester dans la déco de printemps mais tout ce qui est touche de pack je vais vraiment les enlever et pendant que j'ai rangé mes coussins je me suis dit bah il y a quelque chose qui manque il y a quelque chose qui manquait franchement et bah tiens là je pensais à la musique j'ai dit bah ouais y'a pas la musique et tout et du coup bah j'ai pris la télécommande pour mettre la musique et en plus les enfants avant de sortir ils regardaient leurs trucs et tout ils ont laissé ça comme ça j'avais j'avais même pas fait attention tellement que j'étais concentré dans la cuisine et donc là je me suis dit bah non il faut que je mette la musique vous même vous savez le ménage sans la musique ça ne passe pas non ça va pas il faut qu'il y ait de la musique donc voilà et je vais mettre le nouveau son des déborages j'aime bien et je pense que il me faut ça pour que voilà pour que ça passe bien quoi je vais mettre ça comme ça ça va m'accompagner pendant que je suis en train de remettre un peu de l'ordre dans mon salon donc voilà maintenant je commence à lever tout ce qui est des coups de pack donc j'ai enlevé les autres pas qui étaient dans le plateau sur la table basse et ensuite je veux aussi enlever les autres pâques que j'avais mis sur les bougeoirs sur la table le meuble de télé et pareil sur l'étagère aussi je vais enlever les autres pâques j'en avais un peu partout c'est là que je me rends compte je viens de me rendre compte qu'en fait j'en avais un peu partout donc je veux aussi enlever les lapins les lapins de pâques et ensuite je vais essayer de de retravailler autrement l'étagère pour ben voilà rester toujours dans le même temps des décos de printemps mais pas avec les décos de pâques c'est parti ... Eh, ce nouveau son de Deborah, c'est juste le feu. Ah, 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 ça là, c'est le feu. Quand j'ai entendu, on est arrivé à un moment comme ça là. Eh! Ah, ça là, vraiment, c'est autre chose. Non, non, sérieux. Là, on est dans une autre dimension. Eh! Moi, on peut tout m'enlever. Mais la joie des dieux, c'est ma force. Ah! À chacun son truc. Moi, j'aime bien la musique. J'aime bien danser. Et la musique, ça me transporte. Ah! Ça me fait du bien. Donc, si je pouvais que... Si je devais qu'écouter la musique, j'allais même pas faire mon ménage. Donc, à un moment donné, je te dis... Pardon. La musique, je t'écoute, mais... Bas la terre. Donc, je dois continuer mon ménage. Finir. Là, j'ai enlevé la poussière et tout, vite fait. Et j'ai essayé un peu de travailler autrement l'étagère. Je trouvais que ça donnait quelque chose de sympa. C'était pas mal. C'était joli. Donc, voilà. On a enlevé tout ce qui était des côtes Pâques. Et j'ai essayé un peu de changer les autres... Des éléments par-ci, par-là. Et ensuite, sur les bougeoirs qui sont là-bas au fond... Enfin, sur le meuble télé, je mettrai des bougies. Et le tour sera joué. Musique 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 Alors, une fois que j'ai fini d'enlever la poussière, même sur la table, dans les muroirs et tout. Maintenant, je vais rapidement nettoyer la table. Vous vous souvenez de ce produit que j'avais acheté chez Action lors de mon vlog où j'ai devait partir chez Action. Ce produit, il est vraiment génial. C'est le produit à base de vinaigre. Il est juste topissime. Mais comme il nettoie tellement bien les meubles, tout ce qui est vitré, non, c'est excellent. Avant, j'utilisais mon mélange à moi, un mélange que je faisais. Je mettais juste de l'eau chaude avec du vinaigre blanc. Mais maintenant que j'ai ce produit-là, c'est génial. C'est vraiment très, très, très bien. En tout cas, je vous le conseille. Si vous tombez dessus chez Action, n'hésitez surtout pas à le prendre parce qu'il est vraiment très bien. Il est très, très, très efficace. Il nettoie bien tout ce qui est meuble en vitré, quoi. C'est super. C'est super. Voilà, j'arrive dans le coin sale à manger. Pareil, je veux aussi enlever les oeufs de Pâques. J'ai enlevé les oeufs de Pâques qui étaient sur les petits bougeoirs. Et je veux aussi enlever ceux qui étaient dans les vases. Et ensuite, je donnerai un petit coup de ponge et le tour sera joué. Et donc, voilà. Là, je vais rapidement checker ma casserole. Je regarde mon fond, il est bien en train de cuire tranquillement. J'avais vraiment mis le feu doux. J'ai mis, je crois, à trois. Donc, le temps que je fasse les autres trucs à côté, tranquille, il est en train de cuire. Et là, je vais continuer, quoi. Je vais donner le petit coup de ponge sur la table. Et puis, basta. Et puis, je vais continuer. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai fini de nettoyer. Maintenant, je vais rapidement mettre les petites bougies à la place des oeufs de Pâques. Les petites bougies dorées. On reste toujours dans le thème. Et du coup, là, j'ai sorti le poisson du frigo. Maintenant, je vais commencer à le frire. M'est pas mal. M'est pas mal. Et puis, je vais. Fais mal. Alors voilà, là je vais encore checker mon fond bois, je vois bien qu'il est presque prêt, enfin je dirais même qu'il est prêt, mais je vais juste le laisser encore un petit peu au feu, l'histoire que la sauce devienne encore un peu plus pâteuse, donc je laisse toujours à feu doux, comme ça la sauce elle va devenir encore plus pâteuse, je laisse quelques minutes encore. Et je vais changer en fait, je vais prendre la poêle où je vais frire le poisson, je le mets sur l'autre plaque parce que l'autre plaque va un peu plus vite. Et donc voilà, là maintenant je vais commencer à mettre mon poisson, donc franchement il était bon ce poisson là, rien que d'y voir ça me donne encore envie de manger du poisson, il était vraiment très 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 bon, et voilà je vais les mettre. J'ai fait deux poissons, et il y en a un, il était tellement grand, j'ai pu le couper en trois, du coup ça m'a fait cinq morceaux en tout, et comme ma poêle est assez grande, j'ai pu mettre tous les cinq morceaux en une seule fois, donc c'était très bien. Donc voilà, je vais laisser aussi frire le poisson à feu doux aussi. Voilà, je ne vais pas mettre le feu très 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 fort, je crois que j'avais mis cinq à tout casser. Et du coup, pour la cuisson, je vais le laisser bien frire, parce que mon mari il aime bien que ça soit bien 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 frit, il n'aime pas les poissons à moitié frits, c'est pas trop son goût. Bref, donc du coup là, vous voyez mon fonds-bois, il est prêt. Pour savoir, lorsque vous faites une sauce avec le beurre de cacahuète, pour savoir si le beurre de cacahuète est cuit, on voit bien que l'huile est séparée de la sauce. Et là, quand j'ai ouvert la casserole, vous avez bien vu que l'huile était, on arrivait à avoir l'huile, donc ça veut dire que la sauce est cuite. Et donc voilà, là je viens de rajouter un peu de l'aromate, comme je vous avais dit. Donc je mets l'aromate à la fin, parce que l'aromate a tendance à brûler les aliments, et vu que le fonds-bois, il a aussi beaucoup de facilité à être brûlé, donc du coup, je mets toujours l'aromate à la fin. Donc là, mon fonds-bois est prêt, vous voyez, la sauce est vraiment très pâteuse. Donc je le sors du feu, et je laisse mon poisson frire tranquillement. Alors voilà, là maintenant, je viens de tourner mon poisson. Je l'ai vraiment laissé bien frire. Vous voyez, la cuisson est vraiment, c'est vraiment bien, bien, bien frit, parce que mon mari, il aime bien que ça soit très, très, très frit. Il aime vraiment, écalingement, vraiment, donc voilà. Donc je mets à feu doux, comme ça, ça ne brûle pas, mais la cuisson est vraiment très profonde. Donc voilà, là maintenant, c'est bon. C'est cuit, donc je vais sortir tous les morceaux, et après, je vais frire dans la même poêle les oignons que j'avais déjà coupés. Et bien du coup, là, je vais aller rincer la poêle, et ensuite, je vais la remettre au feu avec l'huile. Donc là, j'avais vidé l'huile qui était avant, et j'ai récupéré juste un petit peu pour pouvoir faire frire les oignons. Donc ça, c'était le même l'huile qui était là avant, mais j'ai juste rincé la poêle, nettoyé un petit peu, parce que l'huile était très sale. Donc du coup, là, je fais revenir les oignons et un peu de poireaux qui me restaient. Et là, du coup, je rajoute la marinade que j'avais mis sur le poisson. Vous vous souvenez, quand j'avais mis mon poisson à frire, il me restait un peu de la sauce, des ingrédients que j'avais utilisés. Du coup, j'avais récupéré ça, je mets ça dans ce petit bol, et là, du coup, je le mets dans les oignons. Comme ça, je vais le frire ensemble, et ensuite, je le ferai revenir sur mon poisson. Et là, maintenant, mes oignons sont en train de frire gentiment, et du coup, là, maintenant, je vais rapidement rincer les assiettes que j'avais utilisées. Et là, maintenant, je vais le faire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501